C'était il y a tout juste un mois, 300 personnes sur le quai de la pêcherie sans masque ni respect des gestes sanitaires. Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux et conduit la préfecture à fermer les quais de Saône. Les deux organisateurs de cette fête sauvage se sont rendus de même à la police quelques jours après. Et aujourd'hui, ils sont jugés pour mise en danger de la vie d'autrui. Sur place, Lucie Young, les deux prévenus, qui assument leurs actes mais qui disent aussi avoir été dépassés par les événements. Oui, exactement, Octavien. C'est le message qu'ils veulent faire passer lors de l'audience qui devrait commencer dans les minutes à venir. Les deux frères de 22 et 26 ans originaires de Normandie qui comptent bien s'expliquer. En tout cas, ils assument leur responsabilité pour ce rassemblement. Néanmoins, selon leur avocat, ils se disent dépassés par la situation qui est tout simplement devenue hors de contrôle. Très rapidement, tout est parti d'un simple post sur leur compte Instagram où ils invitaient un apéro musical. Ils attendaient une dizaine, une quinzaine de personnes. Finalement, ce sont bien 300 personnes qui se sont réunies, qu'est de la pêcherie, sans port du masque et sans respect des gestes barrières. Les deux organisateurs qui n'assurent aucune volonté de leur part d'enfreindre la loi. Ils sont bien conscients de la situation sanitaire. Néanmoins, malgré tout, leur avocat craint une sanction et un procès pour l'exemple. Écoutez-le, il était au micro de Gwenaël Vendrestin. S'il veut donner un message à la population en disant ce qui s'est passé inaccepteuse, ça ne va pas se reproduire. Même si je ne suis pas passé sur les quais de Saône et je ne suis pas sûr que finalement aujourd'hui les choses aillent mieux. En tout cas, j'étais passé par le parc de la Tête d'Or et on n'était pas loin de la situation qu'on a vécu qu'est de Saône. Si c'est de la prison avec sursis, on verra avec les clients si on fait appel ou pas. Parce qu'il y a un message, d'accord, mais mes clients ne sont pas les boucs émissaires d'une situation dramatique pour tout le monde. Mais voilà, il n'y a pas deux poids deux mesures. Les deux frères qui, on le rappelle, sont jugés pour mise en danger de la vie d'autrui et non-respect des gestes sanitaires en période de confinement. Ils encourt jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Merci Lucie Young pour toutes ces précisions et merci à Gwenaëlle Vandrestin qui vous accompagne pour la réalisation de ce duplex. On va suivre avec vous toute la soirée l'évolution de ce procès.